je vous explique ces choses parce que naturellement en tant que choisi vous aimez toujours vous mettre à la place de l'autre naturellement vous aimez toujours élever l'autre comme vous c'est pas tout le monde qui est prêt à être élevé tout le monde tu veux l'appeler roi il y a des gens que tu les appelles roi au reine il devient fou la folie les prend le lendemain il devient arrogant avec tout le monde parce que pour une fois dans sa vie on l'a appelé roi une fois dans sa vie et mon roi est ce qu'on a encore espéré avec les rois mon roi et le problème des choisis c'est ça c'est notre problème tu peux retirer ton habitué à quelqu'un de bordé tu as l'argent tu veux faire oh non je veux que tu sois bien ce n'est pas tout le monde qui est prêt pour être ok mais ici pour la moustache ce n'est pas tout le monde qui est prêt pour être ok ce n'est même pas tout le monde qui est prêt il y a des choses que tu fais sur ton corps tu fais pour toi même tu as remarqué que j'ai nocié tu dois te bloquer tu as compris je ne comprends pas comment je vais parler de leadership tu me dis que j'ai nocié vous sortez même tout vous êtes de quelle qualité de quelle race on vous a creusé dans quoi vous vous êtes de rester dans quel ventre moi je l'ai bloqué je ne veux pas savoir regardez le teint des gens tous ces pauvres regardez le teint des gens restés pauvres je dis il y a des choses que même pour faire sur ton corps il y a des bonnes choses que quand tu crois chercher ou fait ne dit pas plus oh mon chéri m'a donné ça il m'a offert il veut m'offrir une voiture qui est je suis allé dans un resto j'ai mangé la nourriture de 50 c'est vous qui commettez les erreurs et toujours vous si vous comprenez après donc je suis ici là je souffre madame va manger la nourriture de 50 milles même vous employez imagine peut-être tu as un salon de coiffure tu as les stagiaires tu avais le chapitre je vous riais non ne m'appelle pas madame appelle moi jocelyne ne m'appelle pas madame appelle moi alex l'employé là tu es en train de mettre des limites qui vont te dépasser écoute tu es en train de mettre des limites qui vont te dépasser on a dit d'aller nourrir les sans abri à douala aujourd'hui on va les donner de la nourriture dans la rue donc merci à ceux qui ont contribué on a acheté le matériel les vidéos seront disponibles à partir de demain on va les poster vous allez voir ça c'est en passant il y a beaucoup de femmes qui ont payé il y a une femme qui a fait un don de 50 milles aujourd'hui l'autre a fait un don de je ne sais pas 40 euros le matin vraiment que dieu bénisse les dons que vous êtes en train de faire on mettra les photos vous allez voir et les vidéos ils sont actuellement en train d'aller donner la nourriture ils sont en train de donner pas qu'ils sont en train d'aller je vous l'ai dit qu'à partir de mercredi qui vient on va donner le petit déjeuner gratuit à Aqua devant mon local d'Aqua donc chaque semaine tu peux avoir même un 10-15 milles tu donnes que bon ça c'est pour donner autant donc quand on vient avec la nourriture quand ça finit on arrête et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de sans abri à partir de peut-être 20h 21h quand les magasins sont fermés c'est là qu'ils viennent se coucher devant les taux pour dormir donc il y aura des distributions qu'on va même souvent faire à partir de 19h 20h comme ça on va en train de les repérer un peu plus mais ça les aide voilà donc je reviens sur le leadership le numéro de téléphone c'est le 237-693-50-22-66 vous précisez que c'est pour les sans abri vous précisez sans abri orphelin et on est en train d'aménager aussi le local de Douala donc on a déjà un médecin et une infirmière qui pourront venir une fois par semaine pour faire des consultations dans notre centre parce que beaucoup d'entre eux ils ont vraiment des problèmes de santé parfois on se dit au-delà de payer un hôpital pour qu'on les consulte si on peut avoir un médecin bénévole une infirmière bénévole on a déjà donc il faut environ 600 000 pour acheter le matériel il faut une table pour consulter il faut le testéthoscope, tensiomètre, glucomètre et il faut certains médicaments de premier soin donc progressivement par la grâce de Dieu on aura plus soin voilà et la semaine prochaine pendant deux semaines on va constituer les boîtes à pharmacie pour donner au moins il nous faut au moins 25 boîtes à pharmacie au Cameroun ça c'est pour donner à les orphelinats beaucoup d'orphelinats n'ont pas de boîtes à pharmacie donc si tu es dans le domaine médical que tu as même déjà des boîtes à pharmacie contacte-nous, tu envoies seulement pardon donc ça se passe aussi à Ouaga, Abidjan et à Libovine la nourriture c'est à partir du samedi prochain pour Libovine samedi prochain pour Ouaga voilà bénévole aussi on en a besoin si vous avez du temps samedi et dimanche on a besoin de vous Douala, Yaoundé, Garoua, Abidjan Libovine ok je vous remercie donc je reviens sur le leadership il y a des personnes que quand tu commandes tu as dit qu'appelle moi appelle moi ceci oh ton enfant est malade oh j'ai même arrêté d'écouter les mésaventures de mes emplois quand on t'écrit à minuit pour te dire oh j'ai eu tel problème avec mon enfant j'ai eu tel problème avec ma femme oh j'ai eu tel problème avec mon mari c'est comme ça que les manques de respect commencent parce qu'avant j'essayais de les comprendre si tu as un salaire de 80 000 ou 100 000 tu te retrouves à l'hôpital avec l'enfant deux fois par mois une fois c'est toi qui est à l'hôpital l'autre fois c'est l'enfant qui est à l'hôpital par séance à l'hôpital par un tour à l'hôpital vous payez 15 ou 20 000 tu te retrouves avec 42 000 à la fin du mois avant je posais que ah ouais on regarde quand même comme ça je ne savais pas que c'est les problèmes que je portais pour mettre ça sur ma tête donc il y a même des gens que quand ils te disent que j'étais malade tu dis ah tu vas mieux oui ok c'est tout si vous pouvez profiter de ma sagesse que je vous donne là ça va vraiment vous aider comme tu as dit qu'appelle moi Alex le lendemain tu vois le barbeur là où c'est le barbeur le quoi là le gars qui coiffe les gens là le coiffeur lui excusez moi le barbeur va commencer à te parler mal oh Alex est-ce que tu parles à ton patron tu sais ça hein on a commencé à juger ton enfant vient passer du temps au magasin avec eux ton enfant vient que tu le prends que tu le mets que pas là-bas il reste dans sa pièce quand il faut sa nourriture ton enfant ne mange pas la même chose que tes employés ce sont eux qui cherchent ce n'est pas qu'on ne veut pas le donner mais nouvelle résolution mon frère souvent c'est l'anniversaire de l'enfant d'un emploi on va dire que ouais ok bon on va prendre le tel truc au frère lui ça et qui est j'ai aidé une femme comme ça là récemment bon j'ai quand même partagé avec vous j'apprends une semaine après la rentrée que son enfant qui m'aime beaucoup n'est pas à l'école je dis qu'elle va être un peu comment deux parents tu es encore avec le père de l'enfant vous restez trois mois de vacances vous ne préparez pas l'école de l'enfant comment pas de fourniture pas de pension donc je les prends donc il dit ok je vais quand même donner la première tranche je vais donner je suis quitté sur ça avant-hier elle me contacte oui tu avais dit que tu allais payer toute la pension de l'enfant non oui on l'empoche à ça à l'école il faut payer la deuxième tranche je crois que vous devinez ma réaction vous devinez tu as l'enfant je dis mais je ne me rappelle pas avoir dit que je payais toute la pension deuxième chose si je dois même t'aider je dois même t'aider